... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre débat. L'école ivoirienne vers une nouvelle ère. Réhausser le niveau des élèves en Côte d'Ivoire, c'est en tout cas le cheval de bataille du professeur Marietoukouné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Selon le rapport du PASEC, programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémène, les lacunes en lecture et en calcul des élèves atteignent des proportions inquiétantes. Les états généraux de l'éducation nationale sont en cours. Quels élèves nouveaux, après les états généraux ? Nous ouvrons le débat ce soir. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Piekoura-Armand, merci d'être là. Merci beaucoup. Vous êtes président de l'ONG Droits et Devoirs de l'élève. Monsieur, oui. L'ONG Droits et Devoirs de l'élève, c'est une ONG qui oeuvre pour l'élève. Nous travaillons dans le domaine de l'éducation. Nous luttons pour qu'il n'y ait plus d'échecs scolaires, pour qu'il n'y ait plus d'abandon scolaire. Nous responsabilisons les parents pour que les parents prennent l'école comme une priorité. Nous posons aussi des actes pour aider les élèves dans leur quotidien, afin qu'ils aient de bons résultats scolaires. D'accord. Monsieur Kadiou Akaklaude, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Vous êtes président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Tout à fait, oui. Quelles sont vos missions ? Regrouper tous les parents, les tuteurs, les correspondants, les responsables d'élèves et d'étudiants. Il faut les regrouper, défendre leur intérêt, aussi bien que l'intérêt de leur posé nature. Il faut également contribuer à la bonne marche du système éducatif ivoirien. Je vous remercie. Monsieur Ekoun Kwasi, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous êtes secrétaire générale nationale du syndicat national et des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire-Synissi. C'est ça. Vos prérogatives ? Comme tout syndicat, nous avons comme prérogatives la défense des intérêts moraux, matériels et financiers de nos militants, mais aussi et surtout pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'éducation en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Monsieur Yves Do, monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes secrétaire générale nationale de l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Quels sont vos objectifs ? Là, je suis à pour objectif de lutter pour la défense ferme des intérêts matériels moraux des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, lutter également pour la liberté, la démocratie en milieu scolaire et universitaire, et surtout pour une nouvelle éthique dans l'école ivoirienne. Je vous remercie, messieurs. Nous avons un premier élément à vous proposer. Il s'agit donc d'un élément sur le système éducatif en Côte d'Ivoire qui date depuis les indépendances, c'est vrai. C'est un reportage de Wattara Seydoux. Le système éducatif de la Côte d'Ivoire est basé sur le modèle hérité de l'époque coloniale qui comprend l'enseignement primaire d'une durée de 6 ans. C'est une méthode qui concerne théoriquement les enfants âgés de 6 à 11 ans. Il conduit au certificat d'études primaires élémentaires CPE, tandis que l'accès au premier cycle de l'enseignement secondaire d'une durée de 4 ans est subordonné à la réussite à l'examen d'entrée en 6e. L'enseignement secondaire général, dont le premier cycle, le primaire, l'enseignement technique et la formation professionnelle constituent l'éducation de base en Côte d'Ivoire. Considérée comme une priorité par le pouvoir public ivoirien, l'éducation en Côte d'Ivoire traverse une importante crise consécutive en majeure partie à la faiblesse de sa planification, qui sert à déterminer les finalités, les objectifs politiques pertinents, et à sélectionner les programmes prioritaires appropriés. D'un point de vue plus technique, il fournit les indicateurs de base nécessaires pour le suivi de la mise en œuvre des futurs plans de l'école ivoirienne. Vu tout ce travail durant les 6 mois à venir, quel serait le squelette de l'élève après tout service à l'école ? Voici donc le sujet campé. Messieurs, une question qui a l'air évidente, mais qui ne l'est pas vraiment. Soyez-vous, pourquoi est-ce que l'on va à l'école ? Monsieur Piecois ? Bien, c'est évident, madame. Moi, je pense qu'on va à l'école pour apprendre. D'abord, il faut apprendre. Mais on va aussi à l'école pour avoir demain un boulot. Il faut avoir du travail. Et nous, loin d'aujourd'hui de voir, nous nous disons que tout élève qui met les pieds à l'école doit normalement sortir avec un diplôme. Ce n'est pas normal qu'en cours de route, des élèves sortent du système. Donc, l'école, c'est pour apprendre. Pour apprendre, et l'école doit donner des compétences. L'école doit donner des diplômes qui peuvent amener l'enfant, qui peuvent amener demain l'adulte à avoir une situation dans la société. Très bien. En aucun cas, il est question que l'enfant sorte du système. Non, l'enfant ne doit pas sortir du système. Ce n'est pas normal. D'accord. Monsieur Kadiuaka-Claude, quel est votre point de vue ? On va à l'école pour avoir une personnalité, avoir une culture, apprendre l'éthique, apprendre à vivre en société, se cultiver, et puis, enfin, bâtir son avenir et bâtir l'avenir de la nation. C'est cela. C'est pour ça qu'on va à l'école. Monsieur Koune Kouassi ? Oui. Pourquoi on va à l'école ? Pourquoi est-ce qu'on va à l'école ? Bon, je pense qu'on va à l'école pour acquérir certaines compétences, telles que le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, et donc le savoir-agir, pour que la nation ait en sa possession des ressources humaines de qualité, capables de produire et de transformer nos matières premières. Très bien. Monsieur Yvedo, je vous pose la même question. Pourquoi est-ce que l'on va à l'école ? D'accord. Pour l'AGC, parce que pour moi, il faut dire qu'on part à l'école pour d'abord l'acquisition d'un stock commun de compétences, de formation et de culture, évidemment, à l'issue des formations, des enseignements dispensés à l'école. Et cela doit être en mesure de permettre à l'apprenant ou à celui qui va à l'école d'avoir un avenir personnel et professionnel, et par la suite se prendre en charge, et pourquoi pas prendre en charge la nation. Très bien. Vous avez des points de vue complémentaires. L'interrogation suivante, c'est selon vous, quel est l'état des lieux de l'école ivoirienne ? Monsieur Picouin. Bien. Lorsque moi, je veux parler de l'état des lieux, moi, je me base sur les chiffres. Parce que nous, nous avons un objectif, c'est qu'il n'y ait plus d'échec scolaire, il n'y ait plus d'abandon scolaire. Mais nous remarquons qu'il y a beaucoup d'enfants qui sortent du système. Je vais vous prendre des exemples. Nous avons quelques chiffres devant nous. Nous prenons, par exemple, les enfants qui ont passé le baccalauréat cette année, c'est-à-dire que ceux qui ont obtenu le baccalauréat. Donc, lorsque nous prenons l'année 2020-2021, c'est-à-dire que ces élèves-là étaient au CP1 à partir de 2008-2009. Et les chiffres, vous pouvez vérifier ces chiffres-là, c'est selon le rapport d'analyse 2008-2009 du Maine, l'état de l'école en Côte d'Ivoire. Vous pouvez trouver ces chiffres. On avait 2,383,359 élèves qui étaient inscrits au CP1. 13 ans après, c'est-à-dire après le cursus scolaire, 13 ans après, nous nous retrouvons en 2021. Et là, nous remarquons que nous avons, en 2021, 87 097 admis. Lorsque nous faisons les calculs, c'est-à-dire que nous avons 3,64% d'admis par rapport à 2008. Nous nous posons la question. 2008, 100% et puis après le cursus. En 2021, on en a 3%. Bon, lorsque nous enlevons un peu les décès, nous enlevons... Maintenant, nous disons que c'est trop. Nous avons 90%. 90% des élèves qui sont sortis du système scolaire en 13 ans. Nous trouvons ça un peu trop. Nous trouvons trop. Donc, pour nous, nous disons que l'école va mal parce que, pour nous, tout élève qui rentre dans le système doit être éduqué, doit aboutir, doit aller jusqu'à la fin du cursus scolaire. Nelson Mandela disait, il dit, l'éducation est l'âme la plus puissante pour changer le monde. Mais si des enfants sortent du système, comment pourrons-nous changer la Côte d'Ivoire ? Comment pourrons-nous changer ce monde ? Donc, nous disons encore une fois que nous pensons que l'école n'atteint pas ses objectifs. Donc, pour nous, l'école va pleinement mal et il faut faire quelque chose. Très bien. Donc, vous mettez l'accent particulièrement sur les chiffres des enfants déscolarisés. Bien sûr, bien sûr. Les enfants qui sortent du système. Monsieur Kadiuaka-Claude, selon vous, quel est l'état des lieux ? L'état des lieux... Nous jugeons l'état des lieux à travers les résultats scolaires. Le PASEC dit clairement, et l'Ivoirien lambda même dit clairement, que le niveau des enfants a baissé. Effectivement, ça a considérablement baissé. Cela est dû au fait que nous avons des systèmes qui ne sont pas cohérents. Les systèmes de formation et tout ça. Il y a également une augmentation exponentielle du nombre d'élèves. Ce qui entraîne inexorablement le manque criard d'infrastructures d'accueil pour une formation adéquate. Il y a également beaucoup de goulots d'étranglement. Les enfants qui entrent au CP1. Si vous avez 100 enfants qui entrent au CP1, à l'université, on va peut-être retrouver une dizaine ou une quinzaine. Il y a beaucoup de déperditions. Or, chez nous, la formation technique, l'enseignement technique n'est pas développé. Parce que si l'enseignement technique était développé, on allait pouvoir faire des passerelles et donc récupérer tous les enfants qui ne peuvent pas, de façon académique, aller jusqu'aux licences, à la maîtrise et au doctorat. Et donc les récupérer et les mettre sur le terrain pour produire et donc permettre de servir de catalyseurs de base au développement de la nation. Et tout cela manque. Et aujourd'hui, on se rend compte que le niveau est bas. Il faut donc revoir le système. Ce qui a amené le ministre actuel à penser, comme tout le monde d'ailleurs, parce que nous, on a souhaité aussi faire les états généraux du système éducatif, pour que nous puissions avoir une école nouvelle. Parce qu'il faut remarquer que l'école ivoirienne est une école qui était beaucoup prisée à notre époque. Parce que la formation était efficace, efficiente. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut revoir pour redonner une nouvelle dimension, une nouvelle allure, un empilie à cette école. D'accord. Alors, on a parlé des élèves qui, malheureusement, sont éjectés du système. On a parlé des infrastructures. On a également parlé de l'enseignement et la qualité également de l'enseignement. Vous avez d'autres aspects dont vous voulez parler pour l'état des lieux ? Bien évidemment. D'abord, on va être un peu scientifique dans la démarche. On va partir des résultats des examens à grand tirage 2021, qui ont dit qu'au CPE, il n'y avait que 52% d'admis. Donc, la moitié totalement est au dehors. Au BEPC, 41% d'admis. Donc, plus de la moitié qui n'ont pas eu leur examen, au BEPC, seulement 29%. Donc, ces chiffres montrent que nous avons un système qui produit plus d'échecs. Ça veut donc dire que notre système lui-même a échoué. Il a parlé tout à l'heure de l'opinion nationale qui, depuis des années, n'a plus confiance en notre système. Et la goutte d'eau qui va venir déborder le vase, c'est le résultat du PASEC 2019, qui va encore remonter la population, qui peut-être sûrement accélérer les choses au niveau des états généraux. Mais tout ceci-là, qu'est-ce qui a mené tout ça ? Aujourd'hui, quand vous rentrez dans un établissement, l'effectif est plus historique. Donc, ça, c'est un véritable problème. On est dans des salles où on est à 100-120 élèves. Ça, un enseignant ne peut pas produire un résultat de qualité. Ce n'est pas possible. Lui-même, il n'arrive même pas à produire ou à exercer véritablement son métier. Après cela, il y a les approches pédagogiques qui changent, qui évoluent. On n'a pas une approche pédagogique stable. On a fait la PPO, on a fait l'APC, on a fait la FPC. Alors, dites-nous tout, qu'est-ce que c'est, PPO ? La PPO, c'est la pédagogie par objectif. Par objectif, d'accord. La FPC, c'est la formation par compétence, l'approche par compétence. Et il y a une autre approche en expérimentation. Je ne sais pas s'ils vont vulgariser ça cette année. Ça fait deux années, c'est en expérimentation. Ça a commencé dans la région de Soubré. Et cette année, dans la région de Divo, ils appellent ça le programme d'enseignement ciblé. Nous, enseignants, on n'est pas formés à cette pédagogie et on risque de la, enfin, de cette approche, de la vulgariser. Donc, tout ceci fait, sans compter les conditions de logement très mauvaises de l'enseignant aujourd'hui, qui a au maximum 58 francs CFA, qui ne peut pas prendre un studio en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pourtant, notre maison constitue notre bureau. Mais les enseignants sont correctement payés. Pardon ? Les enseignants sont correctement payés. C'est relatif, c'est ce que vous dites. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas votre salaire, vous dites que les enseignants sont bien payés, mais moi, je vous dis que j'ai 5 ans de mes francs pour me loger en Côte d'Ivoire. Et vous êtes en Côte d'Ivoire, vous savez que ça ne peut pas prendre un studio. Pourtant, l'enseignant que je suis, mon premier bureau, c'est ma maison. Tout commence à la maison et tout s'achève à la maison. Quand je prends mon sac, je m'en vais faire le coup. Sachez, madame, que je m'en vais maintenant présenter la scène. Sinon, ma maison et mon bureau. Malheureusement, je n'arrive pas à avoir assez de moyens pour me loger de ce moment. Nous avons le manque ou insuffisance de matériel didactique ou pédagogique. Nous avons l'insécurité totale dans l'environnement scolaire, aux abords et même dans l'établissement. Permettez que j'insiste un peu sur un cas qui s'est produit, et c'est-à-dire lors des examens du baccalauréat. Un élève, parce qu'il s'est pris avec son portable en salle et qui a été mis au dehors, lorsque le collègue ramassait les copies, il a surgi et il a sommé avec une bouteille, un collègue, le camarade Patrice de Sinfra, qui aujourd'hui encore souffre. Donc on parle de la violence en milieu scolaire. C'est ça. Et tout ça fait que vraiment on ne peut pas avoir un système éducatif de qualité. Il faut améliorer l'environnement. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, un enseignant peut attendre jusqu'à trois ans avant d'avoir son premier salaire. D'accord. Donc vous souhaitez que l'enseignant soit dans de meilleures conditions ? Je vous dis que si le gouvernement nous met dans de bonnes conditions d'enseignement, on produira des élèves de qualité. Très bien. Alors vous reconnaissez également que l'enseignant est indexé sur sa qualité de formation ? Oui. La qualité, aujourd'hui, la qualité de la formation de l'enseignant reste à désirer. Parce qu'on ne peut pas former un enseignant pour aller à l'enseignement en un an ou deux ans. Je sais qu'au niveau du CAFOB, ils ont essayé de rattraper les choses. Mais puis, on prend des étudiants, on prend des diplômés et on les envoie à l'enseignement. Ça, c'est grave. Je ne vois nulle part. On ne peut pas prendre quelqu'un dans la rue pour être un agent de santé. On ne peut pas prendre quelqu'un dans la rue, malgré ses diplômes, pour être un corps habillé. Mais on prend un diplômé, on dit non, va enseigner. Sans aucune formation, sans aucune qualification. Et voici les résultats classés parmi les derniers de la sous-région. Très bien. Alors, qui forme mal ? Vous voulez dire que c'est l'État qui forme mal les enseignants ? Et c'est une raison qui justifierait le fait que les élèves soient mal formés ? Les élèves, la formation, vous avez le système éducatif, c'est toute une chaîne où, à la fin, il n'y a que l'élève qui, malheureusement, est évalué. Et bon, on prend les résultats et on veut jouer seulement les résultats. Non, ce n'est pas parce que les élèves sont mauvais. Il n'y a pas uniquement le fait que les élèves soient mauvais qu'on va dire que le système n'est pas bon. Tous les maillots de la chaîne ne sont pas bons. Tous les maillots de la chaîne ne sont pas bons. Il y a l'État qui doit jouer son rôle. Il y a les parents d'élèves. Il y a nous, enseignants. Oui, c'est pour ça que vous êtes tous là. Oui. Chacun doit jouer son rôle et chacun a une part de responsabilité dans ce que nous vivons dans notre système éducatif qui, bientôt, si on ne fait pas attention, sera la remorque dans la zone Umoa. Ah, bien, ça ne va pas arriver. Les États généraux sont là pour ça. Nous sommes dans le domaine économique. D'accord, très bien. Monsieur Do, alors, dites-nous, là, on est en train d'établir l'état des lieux de l'école ivoirienne. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? OK, merci beaucoup pour la question. D'abord, l'ensemble des élèves étant de Côte d'Ivoire, de Pamavoie, je voudrais remercier la RTI pour cette tribune d'expression qu'elle nous offre. Et nous pensons que ça sera un cas d'extrassivité pour les élèves de Côte d'Ivoire. La question de savoir l'état actuel de l'école en Côte d'Ivoire, je pense que, pour nous, l'école en Côte d'Ivoire est malade et d'ailleurs même agonisante. En ce sens que cela doit nécessiter une urgence nationale. Ceci dit, permettez-moi de prendre le résultat des analyses effectuées, le PASEC a été déjà cité, par l'ONG, le mouvement ivoirien des droits de l'homme, en collaboratant avec certaines ONG de la société civile, en 2021, qui a fait sortir le fait que, par manque d'infrastructures adéquates pour le système, par insuffisance d'enseignants, et surtout par l'effet type pléthorique, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, l'école ivoirienne aujourd'hui est endérée. Et si on ici prend garde, on risque de former, dans les derniers venus, des instruments de l'extraction des déchets au niveau de notre école ivoirienne. Donc, nous estimons que l'école en Côte d'Ivoire aujourd'hui doit nécessiter une urgence nationale. Et à ce niveau, la DPS, la direction de la planification, les évaluations des statistiques, malheureusement, on ne sait pas de ne pas les voir ici, puisqu'au niveau du ministère, c'est cette direction-là qui est chargée de la planification des politiques éducatives et de leur applicabilité. En 2013, en se basant sur le rapport de M. Ekoun, qui a essayé tout à l'heure de revenir dessus, en se basant sur ce rapport, ils ont mis le fait que l'État se doit vraiment d'investir un peu plus dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. D'autant plus que, lorsque nous prenons le PIB dans les années 80, accordé à l'école ivoirienne, nous étions de 5 à 8 %. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes environ 4 et 5 %. Du coup, on estime que l'école n'est plus une priorité pour le pouvoir public. Bon, on pense déjà que le fait qu'il y ait les États généraux, c'est une bonne initiative et on en attend tous beaucoup. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des réformes annoncées par Mme la ministre ? Je prends notamment le retour des coefficients par discipline. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien, d'abord, moi je voudrais dire merci à Mme la ministre. C'est toujours intéressant de prendre des réformes pour l'éducation parce que nous voulons tous l'évolution de l'école. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais nous pourrons juger après, plus tard, c'est-à-dire qu'à la fin, est-ce que les décisions que Mme la ministre a eues à prendre seront des décisions qui vont sauver l'école ? Nous allons voir. Ce que je veux dire, je voudrais dire que nous devons aller sous une base de processus. Parce que c'est compliqué. Nous, loin de jouer de voir, comme nous le disons, nous luttons pour, nous vivons pour le métier des élèves dans le cursus scolaire. Mais nous nous posons des questions. Des élèves qui étaient habitués à des matières avec le coefficient 1, c'est ça ? Aujourd'hui, ces matières-là deviennent le coefficient 3. Bon, est-ce qu'on va résoudre le problème ? Est-ce qu'on veut envoyer plus d'enfants hors de l'école ? Parce que nous, c'est notre inquiétude. C'est pour ça que nous disons à Mme la ministre, nous ne sommes pas contre les réformes. Parce que ces réformes sont là, sont créées pour sauver l'école. Mais nous disons que ces réformes doivent partir d'un certain niveau pour atteindre un autre niveau. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, dire qu'à partir de la classe de C1, la dictée, à partir de cette année, est préconisée. Ça sera très difficile, par exemple, pour les enfants de CM2 qui n'ont pas connu ce système, d'aller aux examens avec ce système. Ça sera un peu plus grave. Il y a cela. La deuxième chose que nous disons, c'est toujours, par rapport aux coefficients, nous disons, nous ne sommes pas tous mathématiciens, nous ne sommes pas tous physiciens, nous ne sommes pas tous, nous ne sommes pas vraiment très bons en français, comme on le dit, nous tous. Mais nous disons, pour pouvoir accepter ces coefficients, l'élève doit être à même de choisir la matière dès le début. On a vu la dernière fois des éléphants, les éléphants de Côte d'Ivoire, au basket, qui nous ont montré un très bon jeu. Ils ont honoré la Côte d'Ivoire. Donc selon vous, l'élève pourrait choisir entre coefficient 3 mathématiques et coefficient 3 pour le sport ? Moi, je suis d'accord avec le système. Parce que je ne voudrais pas qu'on oblige l'élève. C'est l'obligation qui envoie des problèmes. Quand on oblige l'élève à faire quelque chose, il ne se donne pas à la chose. Mais comment remonter le niveau d'éducation sans balise ? Non, je ne suis pas... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de balise. Je dis qu'il faut donner la possibilité à l'élève de choisir la matière qu'il veut honorer, si vous voulez. Je viens, je suis un élève, en début d'année, je dis, moi, je choisis les mathématiques. Je suis conscient que j'ai choisi les mathématiques. Et pour moi, les mathématiques sont en coefficient 3. Alors c'est un système qui existe dans d'autres pays, peut-être ? Où on va être les pionniers, si vos idées sont retenues ? Bien, bien. C'est un système qui n'existe pas dans les autres pays. C'est aussi des propositions. C'est aussi des propositions que nous pouvons utiliser dans les états généraux. Mais moi, je pense qu'il faut donner cette possibilité-là à l'élève de choisir la matière qu'il veut honorer. Il y a des enfants qui sont très bons en EPS. Il faut leur donner l'occasion d'être très bons en EPS et de continuer leur étude. D'accord. M. Kadiuakakou, vous partagez ce point de vue ? Merci beaucoup. Je crois qu'en termes de filière, toutes les filières se valent. Depuis longtemps, de tout temps, les matières coefficients ont toujours existé dans notre système éducatif. Et puis, à un moment donné, on a mis de côté, on a aligné les coefficients. Il faut tenir compte de la spécificité des élèves. Tous les élèves n'ont pas les mêmes ambitions. Moi, je suis mathématicien, par exemple. Lui, il est physicien. L'autre, il est littéraire, etc. Donc, il faut qu'on mette tout sur la balance. Mais où il y a problème, c'est lorsque l'on a fait la spécialisation. Moi, je suis fort en mathématiques. Et puis, je suis admis à l'examen, on doit pouvoir m'orienter. Je demande qu'on m'oriente en mathématiques et on m'oriente en littérature. Il y a problème. Puisque toute ma base, toute ma compétence est basée sur la littérature. Et puis, on m'affecte en mathématiques et autres. Sinon, c'est normal d'encourager un élève qui choisit d'être mathématicien. C'est normal de l'encourager en multipliant un peu ses notes pour que dans sa dominante, il puisse quand même profiter de sa dominante pour se propulser. Voilà. Donc, pour moi... Vous êtes pour le retour, par exemple ? Pour moi, le retour des coefficients... C'est une bonne chose. Et le retour de la dictée classique ? C'est une bonne chose ? Tout le plait. Le retour de la dictée classique, c'est une bonne chose ? Eh bien, la dictée classique, il faut bien qu'elle soit là. Parce que la dictée classique, c'est cette dictée-là qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez ? La dictée en tant que telle n'a pas été supprimée. Mais c'est la forme qui a changé. On fait une dictée à trous. Vous comprenez ? Donc, à trous, c'est... On essaie d'imaginer, quoi. Et l'enfant, un enfant peut être faible et puis, bon, avoir 10 sur 10, comme ça, en dévinant. C'est de la dévinette. C'est pas normal. La dictée classique, vous avez un texte, vous étudiez le texte, à travers ce texte, vous avez des leçons de vocabulaire, de grammaire, d'orthographe et tout ça. Vous préparez la dictée. Ça vous permet de comprendre le texte, déjà. Vous vous appropriez un texte. Et puis après, on va dicter. La préparation est finie. On fait la dictée, proprement dite. Vous commettez des fautes. On va faire la correction. Et quand on a fait la correction, il y a au moins des acquis qui vous restent. Qui vous restent. Et donc, cette forme-là me paraît plus objective et plus efficace. Donc, si on fait revenir, moi, en tant que parent d'élève, eh bien, je ne dirai pas autre chose. Très bien. Et vous, monsieur, et ce qui concerne l'interdiction de la vente des fascicules dans les établissements, qu'est-ce que vous en pensez ? Merci, mais permettez que je revienne un peu sur... Elle est intéressante. Parce que l'école est malade. Sérieusement malade. Que nous ne devons pas tomber dans la précipitation dans la recherche des remèdes. Toute décision doit être en adéquation avec la politique éducative choisie par notre pays. Je rappelle que la Côte d'Ivoire, dans sa politique éducative, a fait le choix de définir l'éducation de base du pré-scolaire jusqu'en classe de 3e. Ce qui suppose que l'État veut que tous les enfants, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, doivent avoir le niveau 3e. Donc, l'État doit se donner les moyens pour atteindre cet objectif. Et donc, quand on prend des décisions, il faut voir si c'est en adéquation avec cette politique. Aujourd'hui, je sais, moi, j'ai été l'époque où la mathématique était que l'éducation 3, au premier cycle. Mais je vous assure, ça recale beaucoup. Ça recale beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit, ne tombons pas dans la précipitation pour prendre des décisions. Madame la ministre a lancé que c'est des mesures urgentes. Les États généraux ont été lancés. Je vous dis que quand vous prenez tous les documents qui ont été élaborés par le comité scientifique des États généraux, ça fait du... La question est posée à la population. Est-ce qu'on fait l'alligement des coefficients ? Est-ce qu'on revient ? Est-ce qu'ils ont pris la pertinence du CPE ? Donc, tout est prévu dans les États généraux. Si on peut s'asseoir dans son cabinet et prendre des décisions, il faut mettre fin aux États généraux. Parce que l'école, j'ai dit, elle est, tu l'as fait de tous, tellement sérieuse que la société aujourd'hui doit pouvoir participer à la prise des décisions. Ne faisons pas les choses à la va-vite. Et puis, ces États généraux vont accoucher d'une souris. Laissons le peuple se prononcer. Les coefficients 1, c'est pas parce que aujourd'hui, on va dire que le coefficient devient 3 qui va régler le problème du système éducatif. Je le dis et je le répète, c'est toute une chaîne. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on revient à la dictée comme le doyen nostalgique l'aime bien. Mais quand je... Moi qui dois faire la dictée, je rentre dans la salle de classe, les enfants sont assis 3, 4 par table. La dictée sert à quoi ? Mais on va copier sur celui qui semble être le plus fort et c'est comme ça, on va avancer. Donc, le problème doit être réglé dans un ensemble et ne pas prendre des portions et pouvoir régler le problème du système éducatif. Alors doucement, quand nous sommes pressés. Très bien. Donc, je reviens à ma question. Le fait d'interdire la vente des fascicules dans les établissements, c'est une proposition de solution de la ministre qui, selon vous, serait trop rapide également ? Effectivement. Parce que, vous voyez-vous, l'avènement de la FPC a occasionné la production des documents pédagogiques par les enseignants. La FPC ? La FPC, la formation par compétence. On avait des documents pour la pédagogie par objectif et de façon précipitée, ils sont venus avec une autre pédagogie, mettant du coup fin à la pédagogie par objectif et sans aucun document. On reçoit des conseillers pédagogiques, des inspecteurs pédagogiques qui nous font des formations à la Vavitz. Et donc, nous, on s'assoit pour produire des documents de la FPC. C'est ce qui a fait que, bon, il y a eu un moment où on a pensé que les enseignants ont trouvé là un business. Non. Qu'on nous mette à disposition les documents. Mais quand moi, je dois aller faire... Et pour vous, il n'y avait aucun business sous-jacent ? Il n'y a pas de business. Il n'y a pas de business. Quand je me mets ma soie pour produire de façon intellectuelle un document et que l'enfant est intéressé et qu'il veut payer et que le parent même constate qu'il n'y a pas de livre dans la librairie sur la nouvelle approche pédagogique et que ce sont les enseignants qui font des productions ou dans ce document, vous avez le cours, vous avez les exercices et qu'on dit aux parents de ne pas aller payer le cahier qui fait peut-être 1 500. Ça, c'est le cahier étudiant qui va faire peut-être 1 500. En plus, il va aller payer le livre et le livre d'activité. L'enseignant s'arrange à faire tout ça en un. pour que les cours qu'il va dispenser puissent être plus fluides dans l'état d'espace. M. Écoune, vous admettez tout de même que pendant qu'il s'est avéré que les manuels disponibles dans les établissements le soient uniquement dans les établissements et non pas à la librairie tout de même et que l'enfant soit obligé, enfin les parents soient obligés d'acheter les manuels qui émanent exclusivement de l'établissement. Non, on ne peut pas avoir des manuels réservés exclusivement pour tel établissement ou tel établissement. Ça, c'est pas possible. Les manuels, il y a une liste de manuels agréés qui parviennent aux établissements chaque année et même aux parents chaque année. Ce que j'ai dit, nous en tant qu'enseignants, pour nous aider dans notre cours, nous faisons ce que nous appelons des documents pédagogiques, didactiques, des supports pédagogiques ou des supports didactiques qu'on met à la disposition de l'enfant. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Je suis enseignant de physique chimie dans une classe de terminale et vous savez qu'il y a beaucoup de schémas à faire. Je peux par ordinateur préparer tout ça pour que l'enfant, quand je suis arrivé à un niveau, il découpe et il colle dans son cahier. Ce sont ces types de supports pédagogiques que nous mettons à la disposition des enfants. Les documents viennent, ce qu'on appelle cahier d'habilité ou bien cahier d'actualité, ça vient de l'inspection générale et que je sais qu'ils sont vendus par des enseignants. On demande, on donne aussi enseignants de physique. Il n'y a aucun commerce sous-jacent, il n'y a pas de bénéfice là-dessus non plus ? Pour ce que nous faisons ou bien pour ce que... Parce qu'il y a deux types. Pour ce que l'enseignant fait, l'enseignant qui fait son support pédagogique pour pouvoir aller avec plus de fluidité dans son cours... C'est moyennant la rémunération ? Bien sûr, mais ce n'est pas pour faire des bénéfices. C'est pour aller assez rapidement et pour surtout que nous avons l'obligation de terminer le programme. Mais vous avez dit le plus souvent, il y a tellement de perturbations qui sont obligés de nous... Merci bien. Je vous demande de réagir sur les différentes réformes annoncées. OK. Pour ce qui est des réformes annoncées, il faut dire que quand même c'est un peu prétentieux de la part du ministère. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur, les états généraux sont lancés ou ont été lancés. Donc on donne l'opportunité à la population de se prononcer. On pourrait être d'accord ou bien d'avis si ce n'était que des propositions de réformes. Mais là, on nous dit que ce sont des réformes qui doivent rentrer en vigueur. D'autant plus que la question des coefficients est une question fondamentale dans le système éducatif. C'est une question qui fait jaser la population et l'opinion publique. Les coefficients ont été supprimés dans les années 2002 ou 2003. On devait chercher à savoir pourquoi on a supprimé les coefficients au premier cycle. Et on veut aujourd'hui les faire revenir. D'autant plus que le premier cycle est un cycle général qui forge l'élève ou bien qui forge l'apprenant à pouvoir s'orienter une fois qu'il a accès au second cycle. Au moins, si nous étions dans l'enseignement technique ou professionnel puisque là, une fois que l'apprenant rentre en première année, il sait qu'il a des matières en fonction de sa spécialité, il y a des matières dans lesquelles les coefficients se doivent d'être beaucoup plus élevés. Donc, nous sommes dans l'enseignement général mais au niveau de l'agency ou au niveau des élèves, nous ne voyons pas la pertinence de rétablir les coefficients au premier cycle. Si c'est pour le second cycle, nous pouvons être d'avis. Je vais revenir ou répondre sur la question du camarade du professeur concernant la question des fascicules. Ce réforme nous sommes entièrement d'avis avec au niveau de cette réforme nous sommes entièrement d'accord avec parce que la vente des fascicules, l'argument que donne le professeur ne tient pas. Si le professeur ou bien l'enseignant produit un travail intellectuel, mais c'est pour cela qu'il est payé. Il met ce travail intellectuel à la disposition des apprenants qui se doivent peut-être de les photocopier ou qui se doivent de les tirer à leurs propres frères. Et non dit comme c'est un produit intellectuel, il fallait que je mette quelque chose dessus. Et ce que nous fustigeons c'est la vente illicite des fascicules dans nos établissements. Donc cette raison, la vente des fascicules n'a pas à se justifier. Donc là, selon vous, ce n'est pas prétentieux par rapport au ministère d'annoncer qu'il n'y aura plus de vente dans les écoles mais c'est prétentieux pour les coefficients. C'est prétentieux pour les coefficients tout simplement parce que la vente des fascicules a été une lutte que l'ensemble de la structure a toujours menée. Et concernant les coefficients puisque ça a été déjà insurmonté. Quand on fait revenir ça, quand on donne l'opportunité à la population de se prononcer dessus, il faut qu'on attend les résultats des états généraux afin de pouvoir décider. Très bien. Nous allons avancer. Je vais vous demander de réagir là-dessus, messieurs, sur la suppression des frais annexes par exemple, sur également l'instauration d'une évaluation annuelle des écoles privées qui va être en cours. Je n'ai pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Alors je vous demandais de réagir. Tout à l'heure, vous vouliez réagir à leurs propos et en même temps enchaîner sur la suppression des frais annexes et puis sur également l'instauration d'une évaluation annuelle des écoles privées. Tout à fait. Au niveau des documents, il y avait avant des documents maîtres produits par l'État. Les élus de la pédagogie produisent les documents, les documents d'accompagnement. Et donc le maître n'avait pas besoin de créer d'autres documents supplémentaires. Et aujourd'hui, cela n'existe plus. Les enseignants n'ont même plus de livres maîtres. ils sont obligés donc de créer des documents. Et ils vendent. C'est la vente que nous, parents d'élèves, nous décrions. Nous ne sommes pas d'accord. Si l'enseignant veut être productif et produit des documents, peut être performant et donc pour avoir de bons résultats vis-à-vis de ses élèves. Mais il y en a qui exagéraient tant que vous ne payez pas le livre qu'ils vendent, votre enfant est mis dehors. Ce n'est pas juste. On ne peut pas accepter ça. Donc il faut concourir tout cela. Maintenant, au niveau de... Me rappeler... Alors, on parlait donc de l'instauration d'une évaluation annuelle des écoles privées. Il faut évaluer effectivement les écoles privées parce qu'il y a une foison, un foisonnement d'établissements privés qui forment les enfants. Quand vous arrivez dans des établissements privés, il y en a qui ne ressemblent à rien du tout. Et dire qu'on forme les citoyens de demain dans ces structures-là. Ce n'est pas juste. Et l'État oriente les enfants des gens dans ces établissements-là. Ce n'est pas juste. Il faut les évaluer et récupérer, faire un recensement réel des bonnes écoles qui ont une bonne infrastructure, qui ont des enseignants qualifiés qualifiés et tout pour vraiment donner une bonne formation. Donc je suis pour qu'on évalue au niveau de l'enseignement supérieur au moment où le ministre Isseba Kongo était là, on évalue les établissements. Et l'établissement qui est mal classé n'a pas d'étudiants. On n'affecte pas d'étudiants dans ces écoles. Depuis son départ, cela a disparu et le nouveau ministre veut réinstaurer. Je soutiens cela parce que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas suffisamment de moyens pour fournir et donc mettre à disposition des élèves et des parents des infrastructures. L'école privée vient en appui et l'école privée venant en appui devient l'école fondamentale, ce qui n'est pas juste. Aujourd'hui, l'école privée a pris le pas sur l'école publique. Et dans ces conditions-là, les parents qui n'ont pas de moyens ne pourront pas faire escolariser leurs enfants. Très bien. Je vais vous demander un autre tour de table. Là, on va parler de la responsabilité des parents en ce qui concerne la drogue, en ce qui concerne l'alcool, en ce qui concerne la violence, également en ce qui concerne la tricherie. Monsieur Picourard, quel est votre sentiment ? Nous pensons que les parents ont un rôle à jouer. Ils ont le plus grand rôle à jouer parce que l'enfant, il ne fait que ce qu'on lui dit. Quand il est petit, on lui donne des conseils. Il faut lui donner des conseils. Les parents, aujourd'hui, ont démissionné. Les parents ont carrément démissionné. Combien de parents qui donnent des conseils à leurs enfants ? Combien de parents qui écoutent leurs enfants ? Vous savez, nous sommes dans un système où nous n'avons pas de psychologue, nous n'avons pas de sociologue dans le système éducatif. aujourd'hui, le père doit savoir qu'il est le premier psychologue, le premier sociologue de l'enfant. La plupart des enfants qui sont dans la drogue, qui sont dans la violence, ces enfants-là ne sont pas écoutés. Il faut que le père écoute son enfant, encadre son enfant. L'encadrement, c'est une chose importante. Il faut que chacun sache que l'enfant qui est encadré réussit. Vous savez, au primaire, quand un enfant est bien encadré, il réussit. Au secondaire, il y a l'encadrement, mais il y a aussi la prise de conscience. Mais la prise de conscience vient après des conseils, après l'écoute. Donc, nous pensons que le parent a véritablement un rôle à jouer. Très bien. Monsieur, pardon, vous avez une centralisation des parents, pardon, des enseignants. Vous avez le sentiment également que les parents ont démissionné ? Bien évidemment. Aujourd'hui, les parents qui doivent se retrouver au sein des COGES ne se retrouvent que pour des questions d'élection. On ne va pas voir les parents d'élèves se réunir pour dire, bon, cette année, comment on va faire pour qu'on puisse augmenter le taux d'admis. Ça, ils ne le font jamais. Nous, nous voyons très rarement des parents d'élèves venir vers nous pour prendre quelques nouvelles de leurs enfants alors que le parent doit suivre l'enfant jusqu'à l'établissement et rencontrer ses enseignants pour demander est-ce que l'enfant était au cours, quelle est son impression, est-ce qu'il participe au débat ? Les parents, aujourd'hui, vont démissionner. Donc, quand l'enfant quitte la cour, alors il est abandonné aux mains de l'enseignant. Et nous avons aussi des enfants qui aujourd'hui sont devenus très paresseux, ils ne veulent pas étudier, c'est la recherche du gain facile et donc la tricherie, ils ont toutes sortes de techniques qu'ils ont inventées dans leur laboratoire pour tricher. Aux examens, vous voyez la grande artérie qui est déployée, mais elle passe toujours par les mailles, on ne sait pas comment vous pouvez introduire le portable. Mais M. Koune, on aurait appris que des fois, il y avait des complicités entre justement les enseignants et les élèves pour la tricherie. Bon, vous savez, dans toute corporation, il y a des blébégaleuses. Ça, je ne veux pas dire que, parce que je sais que cette année, j'ai eu un cas qu'on m'a signalé qui a été pris, un enseignant qui a été pris parce qu'il était dans un réseau de fraude. Mais j'ai dit que ce n'est pas la norme, ce n'est pas la règle, c'est des cas isolés, c'est des cas qui sont rares. Sinon, l'enseignant qui a évalué toute l'année scolaire ne va pas se permettre encore d'aller donner le sujet ou à l'autre traité pour donner. Donc, il y aura un travail inutilement. Donc, vraiment, que nos enfants se mettent au travail. Très bien. Alors, à ce stade de l'émission, nous avons un élément à vous proposer, c'était un micro-trottoir. à qui incombe la responsabilité du déclin du système éducatif. Quel rôle jouent les élèves ? Leurs droits et devoirs sont-ils respectés ? L'élève est au cœur de notre débat ce soir. Alors, nous nous tournons vers les populations pour recueillir leurs différents avis et nous avons au micro M. Gaudreau-Achille. D'abord, il faut rappeler que le droit, c'est l'ensemble des prérogatives dû à un individu. La première des choses que les parents doivent apporter un enfant en tant que droit sur cette éducation et cela passe par où ? Cela passe par la scolarisation de l'enfant. Lorsqu'un enfant est scolarisé, on peut éduquer à ce niveau-là. Le droit de l'enfant est respecté. Mais aussi, on scolarise, mais aussi on suit. Et lorsque les parents suivent ce dossier-là, lorsque les parents suivent l'éducation de leurs enfants, là aussi, on sait que les parents sont tenus remplis en tout cas le droit des enfants. Pour ce qui a du système éducatif ivoirien, vraiment, je pense que les responsabilités sont partagées. Aujourd'hui, sur le système va mal, je pense que d'une part, il y a d'abord la base même, c'est-à-dire la famille. L'État a sa part de responsabilité et il y a les apprenants même. Avec tout ce que nous savons, Internet et autres, on n'a pas le temps vraiment, pour nos petits frères surtout, de venir chercher dans des bouquins et autres. Donc, ils se contentent juste de ce qu'on leur donne en classe. Aujourd'hui, tout le monde se lance dans certains concours pour devenir enseignant, pas par vocation, juste pour souvenir à ses besoins. Les parents doivent se rassurer que l'enfant doit aller à l'école et que l'enfant doit vraiment être dans l'établissement et que l'enfant aussi doit suivre les cours normalement. Voilà, ça c'est les droits des parents vis-à-vis des enfants qui deviennent après les élèves et aussi les droits des élèves, c'est qu'un enfant doit être à l'école. Malheureusement, ce n'est pas respecté de nos jours. Il y a certains parents qui ont déserté faute des moyens. Il y a des parents aussi qui n'ont pas déserté mais qui n'ont pratiquement pas le temps pour vraiment se rassurer que les enfants ont besoin d'être assistés. Le système éducatif est nul. Nul ! Il n'y a rien. À l'école, il n'y a rien. C'est les parents qui souffrent. Le professeur, le mec qui est professeur qui devait donner l'éducation à l'enfant, lui-même, on le suit de près, comme du lait au feu, il ne peut pas se mouvoir. Bon, il a fait une petite erreur, on te voit à la porte. On trouve un bâton sur la table d'un mètre, ça, ça fait quoi ici ? Ça fait quoi ? Est-ce que c'est normal ? Le mètre doit effrayer l'enfant, au moins. Là, l'enfant aura peur, il peut bien faire ce qu'il fait. Au niveau des élèves, il y a des problèmes parce que ça commence là. Ça commence là. Il fait, il sort, il prend le mètre, allons boire une bière, le professeur, allons boire une bière. Ils sont assis dans maquille. Tu penses que lui-même, il va faire quoi ? Devoir les élèves. À mon humble avis, les responsabilités sont partagées. Bon, avant, nos parents vraiment suivaient notre éducation. Je parle en conséquence de cause. On a une maman, même qui était ménagère, mais qui prenait la peine de vérifier les devoirs, quand bien même elle ne voit pas. Il y a d'autres personnes qui ont fait ça avant. Et les enfants aussi respectaient. Il se passe à cause du système des réseaux sociaux maintenant, ou bien les films que les enfants regardent. Mais les polités c'est prononcé. Ils veulent se comporter comme les blancs. Donc, ce qui fait que, je dis, la responsabilité est partagée. Les enfants ne prennent pas la peine d'étudier. Et ils sont friands de la trichérie. Tout est sur Internet maintenant. Donc, ils préfèrent aller sur Internet, faire les copiers-collés, quand il y a les devoirs. Et les parents aussi qui ont démissionné, en fait, qui ne prennent pas la peine de regarder, un temps soit peu, les travaux de leurs enfants. Le système éducatif qui est vraiment un peu en faillite. Voilà. Je dirais qu'il y a certaines légérités. Comme on peut le dire, auparavant, dans le système, il y avait les dictées qui permettent aux enfants de pouvoir vraiment lire et vraiment fouiller. Voilà. Mais aujourd'hui, on constate qu'au niveau du CP, les dictées, il n'y a presque plus. Donc, je crois qu'il y a une faille au niveau du système. Aussi, les parents qui, peut-être, par manque de temps, ont laissé vraiment l'éducation entre les mains des enseignants. Voilà. Or, ces enseignants ne peuvent pas tout faire à la fois. Il y a leur part à jouer et il y a la part également des parents. Voilà. À l'image de tous les autres segments du fonctionnement de l'État, effectivement, le système éducatif, les différents acteurs ont des droits et des devoirs. Et comme les élèves et leurs parents font partie de la communauté éducative, effectivement, ils ont des droits et des devoirs. Mais les élèves, le premier droit, ils ont droit à l'éducation, ils ont droit à l'instruction, ils ont un certain nombre de droits comme ça. Mais ils ont également des devoirs. Ils ont le devoir de respecter le patrimoine qui est mis à leur disposition. Les parents ont des devoirs de, disons, scolariser les enfants. Mais la question, est-ce qu'ils les connaissent ? Le problème avec les élèves, est-ce que, selon vous, leurs droits sont respectés ? Je vais commencer par vous, M. Doubs. Merci beaucoup, madame. S'agissant du droit des élèves en Côte d'Ivoire, nous pouvons dire que les droits des élèves ne sont pas respectés quelque part. Notamment, le droit à s'organiser en association. Quand on prend la constitution ivoirienne, l'article 19 de la constitution permet la liberté d'expression d'opinion aux citoyens ivoiriens. Et si l'élève est une entité de la nation ivoirienne, dit que l'élève n'a pas le droit de s'organiser en association, là, c'est une atteinte à la liberté d'expression. L'association de quoi, par exemple ? Les élèves doivent s'organiser, doivent se mettre en association pour parler ou bien proposer les problèmes de leur corporation. Et avec l'arrêté de l'Est ministre de l'Éducation nationale qui interdisait, parce que nous considérons que l'arrêté n'a plus le droit de citer, parce que c'est un fragment délit de violation de la constitution puisque la constitution elle-même demande cela. Et quand vous parlez de l'association, c'est pour faire du syndicalisme ? On ne peut pas parler en termes de syndicat dans le milieu scolaire, mais plutôt des associations à caractère revendicatif puisque le syndicat c'est une corporation de travailleurs. Nous, nous sommes des apprenants. Donc nous nous organisons à l'association pour défendre certains de nos droits et aussi lesquels sont bafoués selon vous ? Les droits qui sont bafoués, comme je viens de le dire, la liberté d'extraction, la liberté d'organisation et également aussi l'article 10 de la constitution qui met l'accent sur le fait que l'enfant de Côte d'Ivoire a droit à une éducation, l'enfant de Côte d'Ivoire a droit à l'école obligatoire. Mais c'est le cas à l'école obligatoire. Oui, c'est le cas effectivement, mais lorsque nous prenons la qualité du système éducatif ivoirien, ça reste à désirer pour preuve le rapport PASEC. Et à ce niveau, je vais tenter de revenir un peu sur les réformes concernant les coefficients tout à l'heure. Mais le rapport PASEC est clair. C'est à la sortie du primaire que les élèves, les apprenants, ont un niveau faible en lecture et en mathématiques. Donc, pour nous, ces États, doivent plutôt mettre l'accent sur le pré-scolaire et le scolaire, puisque c'est là que se trouve le véritable problème. Par la suite, permettez-moi de revenir, si vous le permettez, bien entendu, sur la question des établissements privés. Nous, nous encourageons cette proposition de réforme du ministère, qui est l'évaluation des établissements privés, mais nous désirons qu'elle aille un peu plus en contrôlant ou en demandant une homologation des frais d'inscription dans les établissements privés. Pensez-vous que, madame, que les frais d'inscription au privé aujourd'hui, mais pour les parents d'élèves qui nous regardent, pour un parent qui a au moins deux ou trois enfants à scolariser au privé, il ne peut pas. D'autant plus que l'État de Côte d'Ivoire paye la somme de 120 000 francs par élève affecté au premier cycle et 140 000 francs par élève affecté au second cycle au fondateur des établissements privés. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné de devoir aujourd'hui des établissements qui fissent des frais d'inscription à 50 000, 60 000, 40 000, alors que ces élèves sont affectés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous demandons que ces états généraux puissent mettre l'accent sur le fonctionnement et l'organisation au niveau des états privés parce que nous constatons vraiment une pléthore d'écoles, excusez-moi du terme, boutiques, au niveau du scolaire et du secondaire en Côte d'Ivoire. Très bien, de toute manière les états généraux sont en cours, les missions à l'intérieur pour information et sensibilisation ont débuté et toutes les informations qu'on a eues à prendre avec le ministère et là il y aura des concertations régionales et puis il y a une plateforme numérique qui sera mise sur pied et puis des rencontres avec les corporations avant les assises. Donc je pense que toute cette émission a son sens et puis les différentes préoccupations seront prises en compte. Revenons sur le droit qui pourrait être bafoué des enfants. Est-ce que vous avez des droits sur lesquels nous interpeller qui seraient bafoués en ce qui concerne les enfants, les élèves ? D'abord il faut féliciter les parents parce que le parent qui met déjà son enfant à l'école c'est déjà un droit qu'il a respecté, le droit à l'éducation. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que c'est la majorité des parents qui ne respectent pas les droits parce que nous avons des enfants qui sont bien traités à la maison qui mangent normalement, qui sont dans des conditions pour bien étudier, des enfants qui sont dans des bonnes conditions. Donc à la maison, il faut dire que c'est un parent qui respecte les droits des enfants mais il faut reconnaître que la majorité des parents a démissionné comme je l'ai dit. Les parents préfèrent s'occuper des choses qui n'ont pas à travers l'école, des choses qui ne sont pas afférentes à l'école. C'est ça le problème. Les parents font d'autres choses qui n'intéressent pas l'école. Moi, je pense que si nous mettons un enfant à l'école, nous devons tout faire pour que cet enfant aille loin. Je suis content quand je vois les parents parler. Ils disent j'ai mis cet enfant au monde pour que demain il me fasse sortir de la pauvreté. C'est ce que j'attends ici et là. Moi, je leur dis si tu veux que cet enfant te fasse sortir de la pauvreté, mais qu'est-ce que tu fais pour que cet enfant devienne quelqu'un d'indépendant demain pour te faire sortir de la pauvreté. C'est cela. Donc, moi, je dis à Boulou aussi les parents. Je suis aussi parent dont je suis concerné. Il faudrait que nous fassions tout pour que nos enfants réussissent à l'école. Nous devons respecter les droits primaires. Mais à l'école aussi, il y a des droits que nous devons respecter. l'administration scolaire a des droits qu'ils doivent respecter. Le gouvernement, l'État a des droits qu'ils doivent respecter. Parce que vous voulez vous parler d'excellence pour des enfants qui ne mangent pas, pour des enfants qui n'ont pas de documents, comme il a dit. L'État devrait instaurer des cantines scolaires systématiquement, par exemple ? Mais monsieur, madame, par exemple, les cantines scolaires. Et nous reviendrons dans les solutions. Si nous voulons que le col avance, nous ne devons pas demander seulement aux parents de respecter les droits. Mais l'État aussi doit respecter ces droits-là. Les professeurs doivent respecter ces droits. J'ai dit à monsieur Harkoun, je suis surpris, parce qu'on voit des professeurs qui vendent des fascicules à 3 000 francs. Mais 3 000 francs, c'est le même prix qu'un livre dans une librairie. Dans quel problème nous voulons résoudre avec les fascicules ? D'accord. Alors, quand on parle de droits, c'est qu'on parle de devoirs également. Bien sûr. Alors, quels sont les devoirs qu'on identifie à l'élève qu'il respecte ou pas ? D'abord, il faut comprendre que les devoirs de l'élève, je dis toujours que les parents ont une part à jouer. Parce que l'élève, il ne sait pas ce qu'il a à faire. Le comportement qu'il doit avoir, l'élève ne sait pas. C'est nous qui inculquons le bon comportement à l'enfant. Tu vas à l'école, tu dois te comporter comme ça, tu dois respecter les professeurs, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. Vous savez, quand l'enfant est bien encadré et quand il reçoit des conseils de la maison, il y a l'œil des parents qui le suivent. Très bien. Même quand ses amis agissent, l'enfant se dit intérieurement, moi, je ne peux pas faire ça parce que si je rentre mon père, j'aurai des problèmes avec mon père. Très bien. M. Kadiu-Aka-Claude, vous avez du même avis ? Bon, le droit fondamental d'un enfant, c'est le droit à l'éducation. L'enfant a droit à l'éducation. Et les autres droits, on a l'enfant. L'enfant, il mange, il est dans une famille normale, l'enfant, il a droit à la nourriture, il a droit aux vêtements, il a droit à l'affection même, maternelle, maternelle et tout. Voilà. Est-ce que les enfants ont vraiment des droits dans nos écoles tels qu'elles sont aujourd'hui ? Un enfant qui va à l'école où il n'y a pas de toilettes, où les toilettes ne sont pas correctes, l'enfant a droit à aller s'ouvrir ses besoins. Mais quand on arrive, il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de point d'eau, etc. Tous ces droits-là, les toilettes. Et si l'enfant n'a pas ces droits, évidemment, les résultats... Il y a des écoles que vous identifiez où il n'y a pas. Il y a beaucoup d'écoles, presque toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de toilettes où quand il y a des toilettes, on ne peut pas y aller. Vous comprenez ? Et donc, il faut réviser tout cela parce que c'est justement le fait que l'école ne fournit pas tous les droits dont l'enfant a besoin qui les révoltent. Et puis bon, ça crée la violence. La promiscuité, par exemple, ça crée la violence quand on dit les enfants sont violents. Ils sont entassés. Il y a le sous-chauffement. Et donc, forcément, il va avoir des révoltes. Les résultats des examens, il n'arrive pas à réussir parce que l'enseignement n'a pas été bien donné. Ce droit-là, il n'a pas pu l'avoir. Et puis, il est sous. Bon, il se décourage. Ce découragement-là va l'entraîner dans les rues. Ça va l'entraîner à aller vers la drogue. Ça va l'entraîner à aller vers le sexe, etc., etc. Dans tous les mots qui minent l'école, c'est cela. C'est le droit à l'éducation réelle pour qu'il y ait une école, une formation de qualité n'existe pas encore. Et donc, c'est ce qu'il faut créer pour que nous ayons vraiment l'école de qualité. Lorsque l'école atteindra son point de qualité, vous verrez que tous ces mots-là vont s'atténuer. Voilà. Très bien. Nous allons parler, je viendrai à vous, nous allons parler, M. Koum, sur les droits. Les droits. Quel est votre sentiment ? Bon, comme nous sommes dans l'éducation, on va parler du droit à l'éducation. L'enfant a effectivement droit à une éducation de qualité. Il faut préciser à une éducation de qualité. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'un enfant jouit d'une éducation de qualité dans ce pays ? Moi, je réponds par la négative. Parce que quand je rentre dans une salle où l'enfant n'a aucun livre, quand je rentre dans une salle où l'enfant est à même le sol, quand je rentre dans une salle où l'enfant est ils sont entassés trois, quatre sur le même banc. J'ai dit que ce n'est pas une éducation de qualité. Et donc, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je peux dire que l'enfant ne bénéficie pas d'un droit à l'éducation de qualité. Permettez que je revienne parce qu'on parle trop de fascicules. Vous voyez, il faut saluer les enseignants. Je prends ma discipline que je maîtrise. Quand vous prenez les sciences physiques, un terminal, C ou D, vous avez deux documents à payer. Physique à part, chimie à part. Les deux documents réunissent tout autour de 20 000. Ce n'est pas 3 000. Moi, je parle de ma discipline que je connais mieux. Mais, que fait le professeur ? Tout ce qu'il fait est en accord avec les parents d'élèves. Parce qu'il y a la procédure. le comité de gestion va approuver. Ça va à la draine. Ça monte et ça revient. On donne un OK. Tout dépend des parents d'élèves qui se réunissent. Parce que quand l'enseignant fait, l'enfant ne paye plus ces deux documents que j'ai cités qui tournent autour de 20 000. L'enseignant, il va faire un petit document qui tourne autour de 500 francs CFA où il réunit tous les schémas pour qu'on découpe, pour qu'on aille un peu plus rapide ou fluide dans la dispension de notre... Où ? Donc, j'ai dit, c'est des... Il faut saluer les enseignants qui ont imaginé à l'avènement de la FPC. Il n'y avait aucun document. Il fait quoi ? Mais dès l'instant où il y a échange pécunier, il n'y a pas même une dimension qui devrait vous déranger ? Dans tous les cas, l'école n'est pas gratuite. Dans tous les cas, l'école n'est pas gratuite. L'école n'est pas gratuite dans le Côte d'Ivoire. Elle devrait être gratuite. Madame, s'il vous plaît. Alors là, j'aimerais bien que vous me dites... Si vous voulez, comme j'ai encore le plus gros, je développe que l'école n'est pas gratuite en Côte d'Ivoire. L'école n'est pas gratuite en Côte d'Ivoire. L'école n'est pas gratuite en Côte d'Ivoire. Développée. Si vous voulez, je prends seulement... Je prends d'abord le public. Mais s'il y avait gratuité de l'école en Côte d'Ivoire, l'enfant ne devrait pas déposer ou le parent ne devrait pas déposer un seul centime pour que l'enfant ait accès à l'école. Mais d'abord, ça commence par l'inscription qui fait 6 000 francs au secondaire. Souvent, les parents en ont 3, 4, 5, 6 enfants. L'inscription déjà va tout autour de 30 000 francs. Les fournitures, est-ce que l'État donne les fournitures gratuitement au secondaire ? Mais pourquoi me dire... Mais en dehors de l'inscription qui est en ligne, le reste est gratuit. Mais en ligne, c'est payé. En dehors de l'inscription en ligne. Les fournitures sont gratuits ? Est-ce qu'on nous donne gratuitement ? Enfin, on met à la disposition de l'enfant qui est au collège de façon gratuite. Les fournitures, jamais. Au primaire, c'est le moment. Au primaire, il y a des kits scolaires. J'arrive au primaire. Au primaire, des kits sont distribués. La rentrée a commencé depuis hier. Il y a quelques kits qui sont distribués. Moi, parent d'élève, je vais attendre, mais je lui achète l'ardoise pour que l'enfant commence déjà à écrire les A et les B. Donc, l'école n'est pas gratuite en Côte d'Ivoire. Il a embauché un peu le privé. C'est pire. L'enfant qui est affecté du public au privé paye l'inscription plus cher. que le non-affecté. En plus de cela, il y a une scolarité qu'il va payer sans compter que l'État va encore payer 120 000 ou 140 000 francs. Je pense que là-dessus, il faut que les inspecteurs généraux descendent. Descendent pour les inspections, oui. C'est pas parti des différents points, madame la ministre ? Il faut réglementer ce secteur. Vous voulez intervenir vous également ? Allez-y rapidement. Merci beaucoup, madame. Je voulais rapidement revenir sur la question de la gratuité de l'école en Côte d'Ivoire. Il faut dire tout simplement que c'est un slogan où il y a une formule politique. Sinon, en Côte d'Ivoire, nous avons une politique dans l'école et non une politique de l'école gratuite. À ce niveau, il faut qu'on soit clair. Je voudrais par la suite revenir sur la responsabilité des parents d'élèves ou des mots qui minent en quelque sorte l'école ivoirienne. Certes, les parents sont quelque part ou bien à 70% responsables de ce que deviennent leurs enfants. Mais cette responsabilité-là incombe à l'État de Côte d'Ivoire parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a les leviers nécessaires pour la gouvernance du système éducatif. Quand on évoque la question de violence en milieu scolaire, certainement, on évoque la question de drogue, la question de prostitution, la question des grossesses en milieu scolaire. Mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui... Je vous indexais dans les grossesses. C'est l'État qui a la responsabilité. Qui est en charge de la sécurité en Côte d'Ivoire ? Ce n'est pas le parent d'élèves. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui est en charge de l'entrée des drogues ou bien des stupéfiants sur le territoire de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le parent qui est assis dans son village, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Donc, au-delà de la responsabilité des parents d'élèves, l'État de Côte d'Ivoire a vraiment une très grande responsabilité. Il est important de souligner. Très bien. Et l'élève, selon vous, n'a pas de responsabilité quant à sa nature ou ses tentations ou ses déviations ? Je dirais, je vais essayer de peut-être reformuler ou bien peut-être, on dira tout simplement, est-ce que l'élève de Côte d'Ivoire a une responsabilité quant à ce que devient l'école actuellement ? À la question, je pourrais dire, la seule responsabilité que l'élève de Côte d'Ivoire a, c'est de saisir les institutions internationales, telles que l'UNICEF, telles que l'UNESCO et les partenaires techniques financières de l'école Ivarienne pour dénoncer tout simplement la faiblesse du système éducatif. Parce que l'élève n'est que le produit fini, c'est un système élitiste dans lequel il est mis. Les parents, chaque parent donne son éducation à son enfant à la maison. Mais c'est l'État qui est en charge de la formation de l'enfant ou de l'élève à l'école. Très bien. Monsieur Piekoura, vous pouvez intervenir. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose. J'ai été très choqué dans le reportage quand il y a quelqu'un qui a dit que l'école est nulle. Vraiment, quand je regarde les chiffres, je pense que c'est quand même exagéré. Cette année, nous avons 29% d'admis. 29% d'admis, c'est 87 000 élèves qui ont quand même obtenu le bac. On n'a pas dit que l'école est nulle. Monsieur Akounelé, il est professeur. C'est vrai. Le niveau a peut-être baissé à l'école, mais on a encore des enfants qui sont vraiment efficaces, qui sont du lot. Moi, je suis un professeur d'allemand. Il a été professeur pendant 12 ans. Des enfants sortaient du lot dans cette école. Dans cette école qu'on indexe. Donc, il faut d'abord recadrer les choses. L'école n'est pas totalement nulle. Le problème, c'est que les personnes qui jugent l'école sont loin de l'école, n'appartiennent même pas à l'école, ne savent pas ce qui se passe à l'école. Sinon, normalement, pour des professeurs, pour des personnes qui sont à l'école, savent qu'il y a des éléments dans l'école qui ont vraiment des qualités. Et les professeurs savent qu'il y a des élèves aussi qu'on peut aider, qu'on peut tirer du lot. Des élèves qui sont en bas parce que ces élèves n'ont pas de moyens. donc nous devons clarifier d'abord les choses. Monsieur Akoun, je suis d'accord avec vous, avec ce que vous dites. – Écoune. – Monsieur Akoun, vous voulez rendre service à l'école, mais comprenez qu'il y a aussi des professeurs qui n'ont peut-être pas le niveau, qui fabriquent aussi des documents. qui met la marque, qui met le seau pour dire que ce document, il est vraiment bien pour un enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je le dis, il faut faire travailler les inspecteurs pédagogiques, les encadreurs pédagogiques. Il faut leur donner les moyens. En quoi tu vois les inspecteurs pédagogiques sont dans les bureaux, les encadreurs pédagogiques sont dans les bureaux. Pendant que sur le terrain, il y a des écoles où on se plaît toujours des professeurs, mais il faut leur donner des moyens. Il faut leur donner des moyens. Nous avons des écoles partout en Côte d'Ivoire, dans les plus petits villages. Mais il faut que ces inspecteurs ne pas former les enseignants qui sont dans ces écoles. Le dernier point que je voudrais aborder, c'est le modèle des élèves. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quel modèle nos élèves ont. de la société, on leur présente quoi ? Dans la préparation, je vous ai dit, mais un élève, on ne lui montre même pas, on ne lui dit pas qu'il faut aller à l'école et l'école peut aboutir à telle chose. Aujourd'hui, quand nous regardons, quelles sont les personnes qui sont primées ? Des personnes qui ne passent même pas par l'école. Mais l'élève se dit quoi ? Pourquoi aller à l'école ? On va indexer les réseaux sociaux également ? La promotion, l'apologie ? Ça sera difficile, mais je vous dis, même la télé montre. C'est vrai. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons à la télé ? En griff, on fait le cul de la médocrité. Peut-être pas, on a toutes les tendances à représenter. Voilà, en griff. Aujourd'hui, on montre des personnes, on dit que c'est des modèles. Non. L'élève doit savoir que le modèle, c'est celui qui est passé par les bancs et qui est devenu quelqu'un. Donc, la société doit être réformée. Très bien. La société doit être réformée. Monsieur Cadio, à Caclou, vous pouvez intervenir ? Je voulais vraiment, je voulais compléter ce que les autres ont dit. Je vous en prie. En me posant cette question-là, la conique, quoi. Est-ce que notre société elle-même se porte bien ? La société dans laquelle se trouve l'école dont on parle, qui nous donne lieu, ici, de nous jeter la balle, de rechercher qui est responsable de quoi ? Tout le monde est responsable. Les parents sont responsables parce qu'ils n'encadrent pas bien leurs enfants. Mais est-ce que notre société elle-même, elle se porte bien ? Est-ce que notre société génère la valeur ? Est-ce qu'il y a la valeur ? Parce que les enfants recopient, ils regardent comment vivent les grands et c'est comme ça qu'ils vivent ? La drogue, là. L'enfant qui est au CP1 ou bien qui est au CM2 ou bien qui est dans une classe quelque part, comment ils trouvent la drogue ? D'où vient la drogue ? Et puis, la violence. D'où vient la violence ? Notre pays a connu des crises graves. Donc, tout cela marque l'esprit suffisamment faible des enfants. et donc, ils copient. Alors, il faudrait qu'on repense, qu'on aille plus loin, qu'on repense les fondamentaux de notre société. C'est à partir de cet instant-là que nous aurons cet élève nouveau qui va faire plaisir à tout le monde. À tout le monde. On est vraiment au stade de repenser les choses et nous avons demandé l'avis des populations. Alors, que propose la population pour améliorer le système éducatif et comment garantir un avenir aux élèves ? Nous avons les réponses au micro de Naouma Mda. Au niveau du recrutement des enseignements, déjà là-bas, il faut faire une sélection parce que ces personnes qui candidatent maintenant pour le concours des CAFOB qui veulent enseigner nos enfants, nos apprenants, ne sont pas bien formés, sont recrutés de façon parallèle. Il faut un suivi au niveau des parents parce que l'enfant même, depuis la maison, souvent l'enfant est délaissé. Papa travaille, maman travaille, quand ils arrivent à la maison, ils ne cherchent même pas à voir si l'enfant vend régulièrement au cours, s'ils prennent vraiment bien ses cours et quand c'est comme ça, nous obtenons des états médiocres. Les solutions que je peux proposer pour le système éducatif, franchement, la base est déjà foutue. Nous voyons les enfants qui font les dégâts. Au lieu d'aller à l'école, cette conscience est déjà brouée. Il faut des personnes pour les aider. Si ce sont des experts aussi qui vont s'occuper de leur mentalité, nous voulons ça. nous voulons ce genre de choses à l'école. Depuis le CP1, depuis la base, depuis le maternel même, ils doivent apprendre toutes ces choses. Vraiment, il faut que les enfants connaissent l'importance de l'école parce qu'on a tendance à pousser nos enfants à aller vers l'école sans leur dire quel est l'objectif, quelle est la fin des études. Les parents, déjà à leur niveau, ils doivent suivre les enfants. C'est un suivi quotidien, particulier, permanent. Moi, je me rappelle que quand j'allais à l'école, chaque 2 juillet, je partais à l'école voir si j'étais là, est-ce que le travail allait. Aujourd'hui, les parents ne passent même pas à l'école pour voir le travail des enfants. Donc, c'est ensemble, mais dans la main que nous pouvons revoir notre système éducatif afin qu'on aille de l'avant. Je pense que les parents devraient déjà commencer à être un peu plus sévères avec leurs enfants, comme limiter, par exemple, l'utilisation du téléphone au cours de l'année scolaire, les aider dans l'orientation parce que ça n'essaie à rien de forcer un enfant à faire une filière alors que nous savons très bien qu'il n'a pas les aptitudes et également faire un emploi du temps très organisé de révision pour l'enfant afin de pouvoir mettre toutes les chances de son côté. Je préconise que nous, les parents, nous suivons dans tous les domaines les enfants, à l'école comme à la maison. Savoir si les exercices sont bien faits, est-ce que les cours ont été bien pris par le professeur, est-ce que l'enfant est assidieux, est-ce qu'il est en classe. Avoir le numéro des professeurs ou les instructeurs pour appeler, pour voir les lacunes des enfants. Et suivre de temps en temps le travail de l'enfant, ses fréquentations, là où il va, être toujours à l'écoute de l'enfant et surtout à l'écoute des éducateurs parce que c'est eux qui ont l'éducation de nos enfants. Ils sont plus avec nos enfants de 7h jusqu'à 17h et nous les parents c'est jusqu'au soir. Donc pour moi, on a une grande part de responsabilité autant que les instructeurs. Je veux qu'il y ait des assistants dans les écoles pour assister nos enfants. Eux, ils sont parents donc ils savent ce que nous vivons. Donc c'est primordial pour le monde entier, pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens. Depuis un certain bon moment, on a constaté la régression totale de nos systèmes éducatifs. On nous dit que l'élève de CPI ne doit pas doubler la classe jusqu'au siècle. On a vu les effets que ça a fait. Quand un élève va passer les concours ou les classes supérieures, on a l'impression que c'est les parents qui encouragent même la fraude. Les parents même qui vont donner même de l'argent pour que leur enfant puisse passer dans les classes. Et le résultat, tu vois, un enfant même qui ne peut même pas lire, qui ne peut même pas écrire même son nom. Vous voyez, c'est déplorable. Il faut dire que le niveau de l'enseignement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Le système éducatif est très malade. Et l'État a sa part de responsabilité. Les parents aussi n'ont pas de responsabilité. Je vois que si les parents et l'État se mettent ensemble, je peux dire qu'on aura un bon fruit dans l'avenir. Très bien. Alors, M. Ekoun Kouassi, quelles sont vos réactions après cet élément ? C'est ce que nous disons depuis le début, depuis l'entame de cette émission. Aujourd'hui, la population ivoirienne n'est pas en phase avec son système éducatif. La population ivoirienne n'a pas confiance à son système éducatif, mais elle n'a pas d'autre solution que d'y mettre son enfant espérant un jour un changement. Et donc, je suis d'accord avec les intervenants qui disent que l'école, en résumé, notre système éducatif n'est pas bon. En résumé, tous les intervenants, je peux résumer en disant que ils disent que le système éducatif n'est pas bon. ils ont raison, mais on ne va pas demander qui est coupable. Il s'agit aujourd'hui. Pour moi, ils ont proposé des solutions, mais la meilleure des solutions pour moi, ce sont les états généraux qui arrivent. Prenons le temps d'aller effectivement à ces états généraux. J'ai parcouru toute la documentation. En sept grands thèmes, le comité scientifique est passé en revue tous les mots du système éducatif. Il y a des sous-thèmes qui viennent plus en détail pour qu'on comprenne ce qu'on demande à la population. C'est pour cela que je voudrais inviter surtout la population enseignante de participer effectivement à ces états généraux pour faire des propositions sur l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Ce n'est pas la peine de rester à la maison, de répondre aux appels du corps préfectoral pour aller débattre de l'école parce que tout est prévu. Je ne voudrais pas citer les quelques revendications qui nous tiennent à cœur et qui ont demandé à la population de faire des propositions sur les revendications. C'est pourquoi je les invite à s'approprier et à participer effectivement à ces états généraux. Vous avez été associés à ces états généraux ? On a été associés. Mais mon inquiétude, il ne faudrait pas que cette fois-ci, parce que les rencontres, il y en a eu plusieurs, mais à chaque fois, les résultats sont restés dans le tiroir de la République. On souhaite que ces états généraux qui seront assortis de recommandations et de résolutions fortes consensuelles soient effectivement appliquées. Sinon, ce sera retour à la case départ. Très bien. Monsieur Pekoura-Armand. Bien, nous, nous avons des propositions. Nous avons des propositions. Nous allons inubérer rapidement ces propositions en quelques minutes. D'abord, concernant les parents d'élèves, nous leur disons qu'ils doivent encadrer leurs enfants. Ils doivent comprendre que si le système était totalement mauvais, on n'allait pas avoir quelques résultats, quelques bons résultats. donc pourquoi ne pas être dans ce système-là ? Pourquoi mon enfant ne doit pas appartenir à ceux qui réussissent dans cette école ? C'est ce message que nous devons donner aux parents. Nous avons déjà touché beaucoup d'églises et de mosquées pour que, dans les prêches, on dise aux parents que l'école est une priorité. Il faut qu'ils comprennent que l'école est une priorité. Par rapport à l'État, nous disons à l'État de poursuivre la politique de l'école gratuite pour aider les familles parce qu'il y a véritablement des familles qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à s'occuper correctement de leurs enfants. Il faut qu'on continue à octroyer les bourses scolaires aux élèves en difficulté. Les bourses, pour notre part, les bourses doivent être attribuées à ceux qui ont des problèmes. Mais si vous prédéz quelqu'un qui a fait Sainte-Marie, qui a 13 de moyenne, mais 15 de moyenne, c'est normal qu'il garde toujours la bourse. Chez nous, l'État doit octroyer vraiment la bourse à ceux qui ont des problèmes. Il faut regarder ceux qui ont réellement des problèmes parce que c'est une bourse d'études pour aider l'enfant à étudier. Vous, ce serait des bourses à deux vitesses, bourses par rapport à la qualité de l'élève et puis bourses par rapport aux conditions de... Bien sûr, bien sûr. Ensuite, l'État doit faire un recrutement de qualité des personnes qui ont la volonté, les compétences requises de travailler. Mais ce qu'on peut... Dans notre système, il y a trop de professeurs qui n'ont pas le niveau. Il faut que l'État essaie de voir ce côté-là. On doit améliorer les conditions de vie et du travail des personnels de l'école, les salaires, le matériel d'accompagnement. Il n'est pas qu'il y ait ce dont vous avez parlé. Vous avez parlé des bassesses. Mais s'ils sont dans des bonnes conditions, je pense, nous pensons qu'ils ne vont pas faire tout ce que vous avez énuméré. On doit octroyer aux inspecteurs pédagogiques et aux encadreurs, on doit leur octroyer les moyens matériels et financiers afin qu'ils forment efficacement, de manière continue, tous les enseignants de toutes les écoles de Côte d'Ivoire sans exception. C'est-à-dire, même ceux qui sont à Ziplignan dans mon village, ils doivent être formés. Voilà. Mais les gens, ils ne doivent pas s'asseoir dans leur bureau. Ils doivent aller sur... Très bien. Rapidement. On doit renforcer le contrôle de la bonne application des mesures prises par le ministère. Il faut une brigade pour vérifier, comme il l'a dit, il faut vérifier si les mesures sont appliquées. On doit permettre plus de rigueur dans le système. Et là, je suis d'accord. Il faut qu'on essaie de voir. C'est vrai qu'il y a eu quelques droits des enfants qui ont été... Mais avec les professeurs, avec tout le monde, on doit s'asseoir pour voir comment mettre un peu plus de rigueur dans les choses. Il faut créer aussi des structures d'écoute, de conseils et de suivi pédagogiques des élèves sur toutes les tentes du territoire pour que ces élèves-là aient une oreille attentive. Vraiment. Et nous espérons beaucoup des états généraux. Il faudrait que les décisions qui seront prises, les décisions qui vont résulter des états généraux soient véritablement appliquées. Il faut que ces décisions viennent sauver véritablement l'école quand nous avons besoin d'avoir une école forte en Côte d'Ivoire. Monsieur Kadiuaka-Claude, quelles sont vos recommandations ? Merci beaucoup. Les Ivoiriens ont perdu complètement confiance en nos récoles. Mais je dis qu'il ne faudrait pas que nous soyons défaitistes. Parce que moi, j'ai de l'espoir. Je pense qu'on peut changer. Le président Oufo disait que seuls les imbéciles ne changent pas. Et nous sommes en train de faire changer les choses à travers cette annonce des états généraux qui sont déjà en cours. Donc, c'est une bonne chose. Donc, j'invite les populations. Nous critiquons beaucoup. L'école n'est pas bonne. C'est pas bon. Mais ce n'est pas l'affaire d'un individu. Chacun doit pouvoir s'engager. Et l'engagement de tous les individus réunis va donner la force de la transformation que nous voulons. Et nous souhaitons que l'État pense aux enseignants. Parce que c'est eux qui donnent la formation. C'est eux qui sont en contact permanent avec nos enfants. Il faut améliorer leurs conditions de vie. En même temps qu'on améliore les conditions de vie d'existence des enfants, il faut améliorer les conditions d'existence et de vie et de travail de ceux qui les encadrent. C'est en ce moment là qu'ils auront la volonté d'aller de l'avant. Par exemple, il y a des enseignants, près de 300 enseignants qui ont été fonctionnés et dont les salaires ont été suspendus. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été reversé. Pourquoi ? Je souhaite qu'ils ont fait... Ils ont grévé. Ils ont grévé. Pourquoi ils ont grévé ? Il y avait une cause réelle pour des primes de logement. Si l'enseignant est mal logé, évidemment, cela va se dépeindre, va dépeindre sur son travail. Donc, je souhaiterais... Donc, vous êtes mal logé sur les primes de logement que vous estimez insuffisantes, c'est cela ? C'est insuffisant. C'est insuffisant. Aujourd'hui, on ne peut pas louer une maison avec 50 000 francs. Il faudra qu'on reverse ce salaire-là et puis qu'on augmente les primes de logement des enseignants. Il faut mettre des psychologues dans nos écoles pour transformer l'esprit de nos enfants, pour les aider à surmonter le stress et autres. Et nous, comme nous sommes tout le temps critiqués, nous sommes indexés, on dit les parents ont démissionné comme si ceux qui disent ça ne sont pas aussi parents. Nous avons tous démissionné. Donc, comme nous avons démissionné, nous, en tant qu'organisation des parents d'élèves, nous sommes... Nous initions un colloque national sur la responsabilité parentale. Nous avons déjà fait un pré-colloque sur ce même thème-là dans une école primaire et les parents sont très heureux. Et donc, ce colloque aura lieu le 5 et 6 octobre prochain. Voilà. Et donc, pour dire que nous, nous voulons déjà jouer notre partition et que chacun de nous fasse comme nous, qu'ensemble, nous puissions, qu'on puisse ensemble rélever vraiment le niveau de notre école. Nous le pouvons. Très bien. M. Yvedo. D'accord. Merci bien. Vos derniers propos. Madame, dans l'ordre de mes derniers propos, rapidement, je vais revenir sur la question des bourses en milieu scolaire. Aujourd'hui, il faut dire que la bourse a totalement disparu au niveau du secondaire. Et également aussi, la question... Donc, ce sont vos propositions ? Je reviens de suivre rapidement nos propositions. Très rapide, nous sommes. Voilà. Au niveau aussi des établissements dits d'excellence, quels critères ont outil certains établissements au détriment d'autres ? Alors que les élèves payent tous les mêmes frais d'inscription. Ceci étant, nos différentes propositions, il faut que, au sorti des états généraux, l'accent soit mis sur l'éducation pré-scolaire. Il faut développer l'enseignement technique et surtout professionnel parce que parfois, on se dit que le système actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire ne tient pas compte de la nature de notre économie. Et par la suite, il faut développer une forte politique d'alphabétisation, surtout en milieu rural parce que le rapport parce qu'il a indiqué clairement, les enfants dont les parents n'ont aucune notion d'alerture, ont des compétences vraiment peu limitées lorsqu'ils sont à l'école. Et par la suite, l'élément du reportage l'a dit, il faut recruter des enseignants qualifiés. Il faut recruter des enseignants qualifiés. et la question surtout des enseignants bivalents. Malheureusement que le temps est arrivé, sinon c'est une question qui mérite d'être approfondie. Les enseignants bivalents, on ne sait pas. Le monsieur, il enseigne à la fois français, il enseigne EDIC, il a une formation d'historien ou de géographe, on lui demande d'enseigner le français. Est-ce que cela n'influit pas aussi sur le niveau des apprenants au secondaire ? Nous finissons par dire qu'il faut que les recommandations qui seront prises ou à la sortie de ces états généraux ne soient pas mises dans des tiroirs, mais plutôt soient appliquées. Je vous remercie. Je vous remercie, messieurs. Monsieur Piégoura Armand, je le rappelle, président de l'ONG Droits et Devoirs de l'élève. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été là. Monsieur Kadio Akaklo, président de l'Organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Monsieur Ekoun Kouassi, merci à vous, secrétaire général national du syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire. Moi qui vous remercie. monsieur Yves Do, secrétaire général national de l'Association générale des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, c'est une réalité, l'école ivoirienne ne va pas très bien. Cependant, les mots sont identifiés, les propositions sont énoncées, les états généraux symbolisent un espoir, une sorte de lumière au bout du tunnel. L'école demeure une affaire pour tous et l'affaire de tous. Chacun de nous est donc appelé à assumer ses responsabilités. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada